... Maintenant, nous avons rendez-vous avec Amar, un spécialiste des lombards. Il est très impliqué dans la préservation de la paix de médailles qu'il considère comme vitale. Il confirme que l'utilisation de méthodes de pêche mal adaptée est responsable de la diminution des poissons. Selon lui, le phénomène écologique El Nidio a également provoqué bien des grâts. Sans Amchon, notre capitaine, le soin d'effectuer les formalités portuaires toujours très strictes dans les pays où j'ai l'air. Mégal, quant à lui, est allé à la rencontre de notre invité, un spécialiste des fonds marins et des Maldives. Javier Martinez travaille avec une équipe de spécialistes pour une société suisse spécialisée dans la découverte et la connaissance des fonds marins. Ils ne se contentent pas d'organiser de simples plongers commerciaux. Leur objectif est très précis. Il faut éduquer les gens afin qu'ils ne plongent plus passivement dans les eaux maldiviennes. Toutes les plongers sont rigoureusement préparés avec les élèves. Les informations diffèrent selon la vente et la flore qui vont être rencontrés ainsi une fois sous l'eau. Les plongeurs qui ont acquis certaines connaissances des fonds qu'ils n'en ont écrivés, ne comprennent mieux que pourquoi il faut respecter coraux et poissons, qui parfois ne sont pas fâchés. Nous poursuivons le bien ethnobiologique de la planète. C'est en effet aux générations futures que nous allons léguer le patrimoine naturel. Les Canyans l'ont compris. Par exemple, pour mettre fin au boitonnage excessif des Cangodils, massacrés pour le commerce de leurs peaux, ils ont imaginé des fermes consacrées à l'élevage de ces derniers. Cela a immédiatement porté à l'organisation EDK, un syndicat consacré à la sauvegarde de l'environnement. Cette organisation a été créée sur l'initiative du maire de Mombasa, afin de rendre la ville la plus accueillante possible pour ses habitants, mais aussi pour les milliers de visiteurs qui viennent sur cette partie de la côte kenyane, chargée d'histoire. Pour notre équipe, la journée est loin d'être à Terrebonne. Nous avons encore au niveau avec une flore et une faune, mais terrestre en cette voie, au cœur de l'île, dans la forêt de Josanie. Là-bas, nous avons signalé des hommes, et c'est de préserver non sans mal un singe qui se fait de plus en plus. Nous nous rendons à Colombo, où nous avons rendez-vous avec M. Epitawate, qui est responsable des sites archéologiques du Sri Lanka. En continuez une politique de protection, le Sri Lanka fait partie de ces lieux où l'homme a compris qu'il ne pouvait bien vivre qu'en réelle harmonie avec la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous quittons cette île qui, selon Marco Polo, était la plus belle du monde. Noé, lui... Nous avons rendez-vous avec un personnage emblématique des Maldives, Philippe Lorella, qui voit pendant plus de 30 ans sa vie à l'organisation des chantiers de construction de Tony. Aujourd'hui, il a passé un mois, mais il semble inquiet qu'on tourne le vire de ses embarcations. Donc, ça n'a pas mal. Surtout, on va essayer de plonger, parce que c'est quand même un des plus grosses en roi du monde, on se croit au niveau des coraux. Au revoir. A tout à l'heure. Pendant ce temps, nous nous rendons sur la plage de Sainte-Anne pour rencontrer M. Colly, le responsable du parc marin. Noé est ancré dans la baie de Bird Island. Appelée île aux vaches par les Français, parce que les dugongs ou vaches marines peuplaient à leur saiseau, elle est plus connue aujourd'hui pour sa prolifération d'oiseaux. On y trouve des mouettes blanches, des cardinaux, des donisniers, des martins, des sternes bruns, et une quantité impressionnante d'oiseaux migrateurs. Nous retrouvons sur la plage Serge. Au petit matin, tout le monde s'affaire sur le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous rejoignons à présent les abords de l'île de Pralin, qui, en dépit de sa petite superficie, est la deuxième île de l'archipel. Nous attendons Nigel, qui est parti chercher notre invité, M. Laboudalon. Il vient nous parler du mystérieux coco de mer, qui fit croire il y a un siècle au général Gordon Pacha qu'il avait découvert le jardin d'Eden. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Vous pouvez monter. Tout cela, nous travaillons, parce que nous travaillons sur le reboisement, pour qu'ils puissent tenir le sédiment de laver, et puis, aussi, les gens qui viennent, les rangers sont toujours avec eux, qu'il faut telle, comment, et éduquer comment utiliser le parc. Mais avec le problème, les phénomènes naturels qui arrivent, comme elle l'ignore depuis l'année passée, nous avons vu, nous avons reçu de l'eau un peu chaude, à peu près 33 degrés, et là, beaucoup... Merci.